Et oui, tu l'as vu dans le titre de la vidéo, on va parler français. Pourquoi je fais cette vidéo ? En fait, je suis tombé sur la vidéo du règlement qui parlait du fléau du rap. Et en l'écoutant, je me suis dit qu'il y a énormément de points qui se rapprochent de notre milieu, du manga, des animés même. Et que je trouvais que ça pouvait être cool d'en parler et de partager avec vous. C'est une vidéo que je veux vraiment qu'il y ait un échange parce que je vais vous montrer qu'il y a quand même pas mal de soucis. Mais je veux que vous aussi, en commentaire, vous m'apportez votre point de vue à ça. Ajoutez des choses, contre-argumentez si vous n'êtes pas d'accord avec moi sur certains points. J'aurais vraiment chaud de vous lire, donc n'hésitez pas s'il y a bien une vidéo que vous devez commenter, c'est celle-ci. Mais avant ça, je vais vous présenter les différents problèmes qu'on rencontre au niveau des lecteurs de manga. Et oui, la surconsommation. Je pense que c'est l'un des plus grands fléaux dans le monde du manga actuellement. Le manga n'a jamais été aussi accessible que maintenant. On peut en lire gratuitement avec des applications telles que Manga+. Des applications comme Manga.io arrive où on peut lire pour 6 ou 7 euros par mois, on peut lire des centaines de mangas. Il y a le Pass Culture aussi qui sert à 50% à acheter des mangas. C'est aussi valable pour les sites de streaming de vidéos, les animés aussi. On peut en consommer des centaines avec juste un abonnement. C'est vraiment de plus en plus accessible, même si le prix des mangas augmente quand même, il faut se le dire. Mais globalement, il y a plus de boutiques, plus de marchés, plus de mangas. Bref, plus de choses qui nous font acheter des mangas finalement. Et oui, parce qu'il est là le problème, c'est qu'on achète de plus en plus de mangas. Alors, je parle pour mon cas, mais je pense ne pas être le seul dans ce cas-là. Je le vois à travers d'autres youtubeurs manga, à travers des mangas tech des abonnés, des achats manga des abonnés, tout ça. Globalement, on surconsomme le manga. On en achète beaucoup trop. Et c'est en partie de la faute des youtubeurs. Alors, il faut le dire, quand on monte des achats manga à plus de 40, 50 tomes, forcément, je me dis que ça peut vous influencer par le nombre, mais aussi par les nombres de séries qu'on va vous présenter. Sauf que dans ces 50 tomes, ces 40 tomes, des fois, il y en a une dizaine qui ont été envoyés par des influenceurs. Il faut dire aussi que nos chaînes génèrent de l'argent, donc on peut se le permettre aussi. Moi, forcément, je rentre dans mes frais avec tout ce que je génère. C'est limite si j'achète les mangas avec l'argent de la vidéo quasiment, même si ce n'est pas vraiment le cas. Mais, tu vois, donc, ça aide quand même. Mais tout ça pour dire qu'on achète énormément de mangas, on enchaîne les lectures, les découvertes, mais est-ce qu'on relit vraiment les mangas ? Parce que maintenant, le manga, c'est devenu juste un bien de consommation. On le lit, c'est fini, on le range, on le lira plus, c'est limite un bien d'exposition. Et des fois même, on ne les lit pas. Moi, je crois que j'ai lu à peu près 70% de ma mangathèque, donc il y a quand même un gros 30% que je dois lire encore. Mais, ouais, tout ça pour dire qu'on enchaîne les lectures, on ne savoure plus, et ça, c'est vraiment mauvais. Et moi, je trouve qu'on ne profite pas de tout ce que peut nous offrir un manga. Moi, je m'en souviens d'une époque où quand je commençais à acheter des mangas, je relisais systématiquement toutes mes séries. À chaque fois que j'avais un tome de Naruto qui arrivait, je me retapais toute la série quasiment, ou au moins les 5 derniers tomes, avant de recevoir le nouveau tome de Naruto. Et je faisais ça pour d'autres séries aussi, j'étais, vraiment, je relisais à fond. Maintenant, vraiment, je ne relis quasiment aucun manga. Alors, c'est quelque chose que j'essaie de corriger. Par exemple, je me relance dans quelques relectures. En ce moment, je me refais Kingdom, donc je vais me refaire à peu près 65-66 tomes. C'est beaucoup, mais je prends énormément de plaisir et je redécouvre un de mes mangas favoris. J'ai aussi fait une relecture de Berzard qui a passé longtemps. Dragon Ball aussi, c'est une relecture. Donc, là, je serais curieux d'avoir votre avis. Est-ce que vous, vous relisez vos mangas ? Est-ce que vraiment, vous prenez le temps de relire vos mangas ? Ou alors, votre pile à lire ne fait que en empirer et vous avez du mal à déjà finir votre pile à lire, mais en plus, relire les mangas. Sans parler du fait que si on achète plein de mangas, forcément, on se lance dans plein de séries différentes et c'est dur de s'y retrouver. Moi, je sais que maintenant, j'évite de lire un tome par série. Vraiment, j'essaie de m'enchaîner, de me faire des sortes de marathons de lecture. Par exemple, Radiant, je les lis à peu près arc par arc. Vraiment, je ne me vois pas lire un tome de Radiant, puis passer à une autre série, et passer à du Eden Zero, etc. Non, non, vraiment, moi, maintenant, mes lectures, c'est arc par arc, et je vais essayer, et je m'engage à ça, à relire de plus en plus mes séries, en tout cas, les séries qui me marquent le plus, ou celles que j'ai le plus d'intérêt. Kingdom, Berserk, tout ça, tu vois, c'est bien. Akira aussi, tiens. Deuxième fléau dans l'univers du manga, c'est le manque de curiosité. Et oui, il n'y a pas que les mangas dans la vie, en vrai. Il y a plein d'histoires à découvrir sur d'autres médiums, que ce soit des romans, des bandes dessinées, tout ça. Il ne faut pas se fermer uniquement aux mangas. Par exemple, moi, spoiler alert, l'oeuvre qui m'a le plus charmé en ce début d'année, ce n'est pas un manga, c'est une bande dessinée. Au cas, hey, je vous en parle prochainement pour vous présenter toute l'histoire et tout ça, mais voilà, c'est pour dire, si je n'étais pas curieux, je n'aurais pas de couvert cette BD, et franchement, je serais passé à côté de quelque chose. Mais parfois, les lecteurs de mangas manquent de curiosité dans l'univers du manga même. Et oui, on avait une mode à une époque où les mangas français étaient complètement boudés par les gens, juste parce que c'était du manga français, alors que, bah, manga français ou pas, peu importe, c'est des histoires, si l'histoire est bonne, c'est cool. Par exemple, du manga Radiant, encore une fois, mais Radiant, c'est un excellent manga, c'est super bien, ça raconte énormément de choses. On va parler de sujets hyper graves qu'on ne voit pas forcément dans les shonen classiques. On va parler notamment de racisme, de tolérance, d'acceptation de l'autre. On va avoir une ribambelle de personnages bien diversifiés, qui ont tous leurs caractéristiques, leurs défauts, mais aussi leurs points forts, avec certaines zones grises qui sont vraiment intéressantes. Bref, s'il y en a qui ne lisent pas Radiant parce que c'est un manga français, je ne sais pas quoi faire pour vous. Il y a aussi le fait que la plupart des gens se concentrent énormément sur le mainstream. Mais ça, c'est aussi un peu à cause des créateurs de contenu, qui proposent des critiques sur toujours les mêmes mangas, toujours les grosses nouveautés, parce que les maisons d'édition leur envoient des services presse, tout ça, donc tu te sens obligé d'un peu d'en parler. Sauf que, ben, il n'y a pas que ça, il n'y a pas que ces mangas mainstream. Combien de mangas ont complètement flop en France alors que c'est des pépites ? Alors, je ne dis pas qu'il faut se forcer à lire du Osamu Tezuka, je ne dis pas qu'il faut se forcer à acheter des grosses éditions de Delcourt-Onkame qui abusent sur les prix des mangas, ou lire des mangas d'auteurs bien complexes avec, genre, 3000 bulles, tout ça. Non, je ne dis pas ça. Je dis juste que parfois, il faut être curieux. Je pense que c'est quasiment une obligation pour les lecteurs de mangas de lire ce qui a façonné le manga, de lire des auteurs qui ont marqué leur temps, Naoki Urasawa, ça peut être un exemple. Akira aussi, je pense que c'est des gros classiques. Et se contenir juste à du Naruto, One Piece, etc., du Demon Slayer, tout ça, je pense que, ben, vous passez forcément à côté de quelque chose. Je sais que j'ai un rôle à jouer là-dedans puisque j'ai une communauté qui me suit, ben, pour mes conseils de lecture, qui me suit pour, ben, mon aventure dans cet univers du manga. Et, ben, voilà, je suis regardé par des milliers de personnes chaque semaine. Ben, j'aimerais apporter cette flamme en plus dans vos lectures, d'apporter des sortes de petites pépites que vous n'aurez jamais lues autrement, que vous n'aurez jamais découvertes. Et donc, ben, c'est pour ça que je vous invite à me suivre, à vous abonner à ma chaîne YouTube pour ne pas manquer ces vidéos où je vais vous présenter des pépites. Troisième fléau, c'est le fanatisme. Alors ça, ce qui est cool, c'est que dans ma communauté sur YouTube, il n'y en a pas beaucoup. Mais il faut le dire qu'il y a des fans de leurs mangas qui sont tellement accrochés à leurs œuvres qu'ils en perdent tout leur sens critique. Parfois, tu vas juste émettre un petit défaut sur leurs mangas et là, ils vont complètement t'incendier, ils vont essayer de te prouver par A plus B que tu as tort. Ils sont généralement très peu patients et ils vont pas t'écouter et ils vont t'insulter directement. C'est aussi des lecteurs qui ont essayé de prouver un maximum qu'ils connaissent le manga mieux que toi. Ils vont se sentir supérieurs à te corriger, que ce soit sur la prononciation de personnages, que ce soit sur une explication, sur une présentation. Bref, c'est des gros prouveurs. Et je dois dire qu'en tant que créateur de contenu, c'est assez fatiguant. Quand on te corrige sur la prononciation de l'état de Keen dans Kingdom, qui se dit Chin, c'est bon les gars, qui lit Kingdom et lit dans sa tête Chin quand on voit Keen. Vraiment, franchement, ceux qui disent Chin, mettez-le en commentaire, vous devez pas être nombreux. Mais encore, s'ils faisaient que défendre leurs mangas, ça serait cool. Mais la plupart d'entre eux défendent leurs mangas en attaquant d'autres mangas. Le nombre de personnes qui vont dénigrer Naruto parce que c'est des fans de One Piece ou alors le nombre de personnes qui vont dénigrer One Piece parce que c'est des fans hardcore de Naruto, je comprends pas. Tu peux aimer les deux. Franchement, tu peux aimer les deux sans forcément détester l'autre. Moi, j'aime les deux. Naruto, c'est mon manga de cœur. One Piece, c'est une lecture que j'ai fait il y a peut-être 3-4 ans. Pourtant, je préfère un peu One Piece, tu vois. Alors que Naruto, c'est mon manga de cœur. C'est mon premier manga. Mais dans les deux mangas, j'arrive à émettre des critiques et j'arrive à émettre des bons points. Et je vais pas me dire ok, l'un est plus nul que l'autre. Bref, je vais pas me lancer dans une guéguerre pour dire que l'autre est 10 fois mieux et aller insulter à tout va. Quatrième et dernier fléau, la collectionnite. Ah, ça, c'est un fléau assez récent. Et je dois dire que c'est assez problématique. Et c'est un peu aussi à cause de certains créateurs de contenu. Voilà, je vais pas citer de blase, mais quand même. La folie des collectors. Qu'est-ce qui... D'où c'est venu ? Vraiment, je pourrais pas te citer quel est le premier manga collector parce que j'ai l'impression que ça pop un peu partout et c'est devenu un véritable fléau dans l'univers des collectionneurs de mangas. Depuis quand c'est devenu la course à l'achat de collectors ? Je comprends pas, les gars. Ça va tellement loin qu'il y a des gens qui achètent des mangas collectors de séries qu'ils n'ont pas parce qu'ils savent qu'ils vont commencer la série donc ils ont peur de manquer le collector. Si on resynthétise ça, il y a des gens qui achètent le tome 8 d'une série qu'ils n'ont pas parce qu'ils ont peur de manquer le petit goodies qu'il y a dedans, la petite jacket différente. Je trouve ça vraiment... Je trouve ça un peu aberrant. On est vraiment dans du faux mot, Fear of Missing Out. La peur de manquer une occasion alors que vraiment, les gars, ça fait quoi si vous n'avez pas le collector ? En vrai, ça ne va pas dévaloriser votre collection. Trois quarts des collectors sont inutiles. Il n'y a qu'un petit quart qui sont intéressants. Même le tome 98, 99 et 100 de One Piece, qu'est-ce qu'ils ont de plus que les autres ? Vraiment, il y a juste une petite jaquette en plus. La couverture, c'est la même. Pas de goodies à l'intérieur, pas d'édition spéciale. Vous le savez, à mon avis, avec les collectors, vous pouvez en acheter, il n'y a aucun souci. Mais ne vous forcez surtout pas à en acheter. Et je sais que des fois, les créateurs de contenu peuvent montrer ces collectors-là, montrent qu'ils les achètent et du coup, les viewers vont se dire « Ok, vas-y, moi aussi, je ne veux pas passer à côté de ça. » Mais en vrai, les gars, dans votre collection, vous n'avez rien à prouver. Avancez à votre niveau. Vous n'êtes pas du tout obligés d'avoir tous les collectors d'une série. Là, je pense à MHA notamment. Moi, j'hallucine sur les collectors MHA. Ils en sortent à chaque fois pour aucune occasion spéciale. Vraiment, c'est nul. Concentrez-vous plutôt sur des collectors qui sont là pour marquer le coup. Des collectors qui sont disponibles. Je pense notamment au tome 1 de l'attaque des titans qui va ressortir pour les 10 ans de la série. C'est une occasion spéciale avec une jaquette magnifique avec des surplus à l'intérieur, des pages couleurs, le chapitre pilote, une nouvelle coulerture brillante qui est vraiment magnifique. Et en plus de ça, c'est un collector qui sera 100% disponible. Puis, que tu l'achètes ou que tu ne l'achètes pas, ça ne va rien changer. C'est vraiment... Tu l'achètes si tu en as envie. C'est tout. Vous ne forcez surtout pas à acheter des mangas. Si on pouvait résumer cette vidéo, soyez plus curieux. Prenez le temps dans vos lectures. Prenez le temps de lire, d'analyser. Regardez bien les dessins. Faites des relectures parce que vous avez vraiment le travail d'une personne entre les mains qui met vraiment corps et âme. Et c'est dommage juste de lire de façon passive. Soyez actif dans vos lectures. Quitte à prendre des notes. Quitte à aller faire des recherches. Quitte à regarder des vidéos-analyse. Alors oui, les vidéos-analyse, des fois, ça peut te mâcher ton travail de lecture. Mais ça peut aussi t'apporter des choses en plus. La plupart des youtubeurs qui font des vidéos-analyse n'arrêtent pas de spoil dans leurs miniatures. Alors ça, c'est un autre sujet. Ça, ça m'énerve. En fait, il faudrait que je fasse aussi le problème des créateurs de contenu manga aussi. Je pense que je me ferais pas mal d'ennemis. Mais honnêtement, il y a plein, plein de choses à parler. Tout comme je ferais une vidéo sur le problème avec les maisons d'édition parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. D'ailleurs, le monde de Tata, on a parlé très bien dans l'une de ces dernières vidéos qu'on se fait complètement enfler avec le prix des mangas. Mais il n'y a pas que ça aussi à dire sur les maisons d'édition qui abusent un petit peu. Ça fera peut-être l'objet d'une autre vidéo. Toi, n'hésite pas à dire tous tes points d'amélioration qu'on pourrait avoir en tant que lecteur de manga. Histoire qu'on s'élève tous en tant que lecteur. Qu'on devienne de plus en plus érudit on va dire dans notre passion parce que je pense qu'il y a énormément de boulot à faire. Même moi, j'ai énormément de boulot à faire. Dans tous les cas, il faut que ça reste une passion. Il faut qu'on aime ça. Kiffez vos achats. Mais soyez raisonnables. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye.